Nous allons apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle Freezing. Ce logiciel est un logiciel qui permet de réaliser des câblages électroniques, c'est-à-dire des branchements. Au lancement, on arrive sur cette page, il faut donc aller dans une platine d'essai. Sur platine d'essai, on trouve déjà un élément de disposé, c'est ce qu'on appelle une plaquette lab, qui permet de faire des essais de composants électroniques. Comme on n'en a pas besoin, il suffit d'appuyer sur la touche SUP et elle disparaît. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des branchements avec la carte Arduino. Alors, pour arriver à faire ça, on va se mettre ici dans le menu Arduino. On nous propose tout un tas de cartes. Celle qui nous intéresse, nous, c'est la première, celle qu'on utilise, la carte Uno Arduino. A cette carte, on va venir brancher un certain nombre de composants. Alors, ces composants se trouvent dans la partie corps, ici. Par exemple, on va choisir de brancher une diode électroluminescente. Je la dispose où je veux, ici. Je peux, avec un clic droit, faire des rotations, comme je le souhaite. Je vais venir brancher également un haut-parleur. Voilà. Je vais faire un clic droit, pareil, je peux faire des rotations. Voilà. Oui. Je vais la faire tourner de 180. Voilà. Et là, je vais venir faire des branchements. Alors, par exemple, cette petite LED, je vais venir brancher cette patte au GND, c'est-à-dire au moins. Donc, je clique sur GND, je viens jusqu'à la patte de mon composant et je lâche. Et là, il y a une liaison qui est établie. Je peux modifier la forme de la liaison pour que ça soit un peu plus joli. De l'autre côté, je vais venir brancher la broche 1 à la deuxième patte du composant. Et là, pareil, je peux venir cliquer pour transformer ma liaison pour qu'elle apparaisse sous une autre forme. Voilà. Je fais la même chose pour mon haut-parleur. Donc, je viens brancher le noir au GND. Hop. Ici, je modifie la forme. Voilà. Et je vais venir brancher la broche 7, par exemple, à la deuxième patte du haut-parleur. Voilà. Une fois que le câblage est terminé, l'intérêt, c'est de récupérer cette image. Alors, on peut soit la récupérer, effectivement, comme une image et l'insérer dans un document de texte, soit la considérer comme étant directement un document et l'enregistrer, par exemple, en mode PDF. Alors, pour arriver à faire ça, il faut aller dans Fichiers. Ensuite, il faut faire Exporter comme une image. Et là, on a le choix. Soit on l'exporte comme une image en JPEG, soit on l'exporte comme un document, par exemple, PDF. Alors, si je l'exporte en PDF, je vais l'appeler Arduino. Voilà. PDF. Et hop, ça l'exporte. Ensuite, je viens dans mon explorateur chercher mon document. Moi, il se trouve dans le document. Et là, Arduino. Voilà. Et là, je retrouve mon câblage sous la forme d'un document. Je n'ai plus qu'à l'imprimer. Et j'ai obtenu un document avec un câblage correct, bien réalisé. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. À vous de tester et d'essayer de faire vos branchements. Et là, je vais 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 faire vos branchements. – Sous-titrage FR 2021